Salut tout le monde, c'est Atomium, bienvenue sur IndieMag pour une review qui accompagne le test de Home The House, une review d'un petit jeu, mais en fait une petite review avec un petit test d'un petit jeu, je vais vous expliquer tout ça très rapidement, puisque, bah voilà, vous le savez, cette semaine a été très mouvementée pour le site, nous avons essayé de vous faire un peu l'actu indé de l'E3 sans y être, ce qui était quand même assez compliqué, et donc du coup, bah, c'est assez dense, et donc du coup, et bien là, voilà, aujourd'hui, petit jeu, un titre qui se termine assez rapidement, alors le nom complet c'est Home The House Terror Town, avec mon accent anglais absolument horrible, Terror Town, je sais pas comment ils disent ça, un jeu de SFB Games, qui a un petit côté Adult Swim à l'infini, et en fait, qui est un jeu de la catégorie d'hiver d'IndieMag, cette catégorie dans laquelle on met tous ces jeux pour lesquels on n'a absolument aucune idée de genre ou quoi que ce soit, parce que bon, c'est pas vraiment de l'action, c'est pas vraiment de la réflexion non plus, c'est juste un concept tout bête, vous contrôlez ce fantôme ici, qui va devoir incarner, plutôt posséder des objets, comme celui-là, pour pouvoir, comme ça, bah voilà, interagir avec, et du coup, inquiéter tous les gens qui sont autour, et donc le but ici sera de faire peur, en fait, à un maximum de gens, et donc de faire en sorte que cette ville dans laquelle vous êtes soit complètement déserte. Alors c'est assez... c'est assez rigolo, parce qu'en fait, le concept du jeu est tout bête, hein, vous voyez, c'est gameplay en deux boutons, avec une interface assez complexe à comprendre au début, je me suis dit, mais c'est quoi ce bazar, qu'est-ce qu'il faut faire, où suis-je ? Alors je vous explique ça rapidement, en fait, en haut, en haut de l'écran, vous avez 4 zones qui sont données, avec à chaque fois un indicateur de chiffres, enfin de nombre, donc 20 sur 20, 18 sur 20, 20 sur 20 et 20 sur 20, et en fait, c'est le nombre d'habitants qui sont présents, donc là, le but, ce sera d'arriver à 0 sur 20 sur tous ces emplacements-là. En plus, en haut de l'écran, vous avez un indicateur avec des cloches, et en fait, les cloches sont des... comment... enfin, des indicateurs de si vous avez réussi à déverrouiller l'ensemble des personnages du jeu, puisque, en plus de faire peur aux gens comme ça, qui sont présents ici, donc là, vous voyez, je l'ai fait... je l'ai fait bien baliser, avec une jauge de terreur qui sera en bas de l'écran et qui va se charger, en rouge, hein, donc, en plus de faire monter la jauge de terreur, il faudra aussi faire peur à tout le monde et donc les faire fuir, et, euh... donc, si jamais... alors, attendez, peut-être que je peux... non, je peux pas encore vous le montrer, mais, en fait, si jamais, euh... vous avez un personnage qui est fixe, qui ne bouge pas, pour le faire fuir, eh bien, il va falloir le tuer. Et, en fait, si vous le tuez, eh bien, du coup, ça va... ça va faire en sorte que... alors, attendez, je vais le faire... hop, là, voilà, je vais le faire un peu flipper encore une fois. Voilà, on va récupérer ça. Et donc, voilà, si jamais vous arrivez à les tuer, comme celui-là, regardez, hop ! Et bien, du coup, son fantôme se barre, et donc, là, si je vais dans la zone centrale, donc, la ville centrale, attendez, on va y aller, je fais mon petit bout de chemin, hein, voilà... là, eh bien, là, vous voyez qu'ici, hop, je peux l'incarner. Et donc, du coup, j'ai un pouvoir, alors là, bon, on le voit pas forcément, mais j'ai un pouvoir qui correspond à... comment, à son... son skin, en gros, quoi, donc, c'est pas vraiment un pouvoir, hein, c'est juste, on va dire, une espèce de taunt, mais qui ne fait pas grand-chose. Entre nous, c'est vrai que je peux vous dire que ça m'a pas du tout servi, d'un point de vue du gameplay, puisque, de toute façon, si on ne possède pas les objets, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Là, oula, attendez, là, je tombe. Euh, je vais pas aller dans cette ville-là, je vais aller dans l'autre, pour essayer de finir un petit peu. Juste, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la jauge de terreur, quand on la remplit, en fait, on déverrouille de nouvelles interactions. Par exemple, si je vous montre ici, vous voyez l'interaction à droite, là, je ne peux pas la faire. Par contre, si je fais comme ça, un petit peu de frayeur, en faisant peur, bon, alors là, c'est un petit bug, hein, du jeu, mais je peux le faire à l'infini, en fait, et ça me sert à faire monter la jauge de terreur, comme ça, sans contrainte. Et là, vous voyez, du coup, que j'ai chargé suffisamment pour faire blast, et donc, si je le fais, eh bien, je fais tomber le perso, et du coup, encore une fois, je vais pouvoir le contrôler. Et c'est comme ça, c'est comme ça que vous allez devoir finir, en fait, l'ensemble des zones du jeu. Donc, il y a quatre zones à faire, et rien de plus. Alors, c'est vrai que moi, du coup, le jeu, je l'ai... je l'ai terminé en quoi ? Je sais pas, une demi-heure, à tout casser ? Et c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage, parce qu'on se dit, il y a un potentiel, quand même, pour être assez cool et tout ça. Et on s'y amuse, en fait, on s'y amuse. Et au moment où on croit qu'on a terminé le premier niveau, en fait, on a terminé le premier... bah, le jeu, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, maintenant, reste à savoir si, vous, ça peut quand même vous plaire ou non, hein, bien sûr. Il y a... il y a un public pour tout, on va dire. Et puis, bon, alors, le jeu coûte actuellement sur Steam en réduction 4... comment ? 4 euros, donc 3,99€, mais sinon, la version totale, c'est donc du 3,99€... Pardon, la version réduite, c'est 3,99€ et la version, donc, le prix réel, c'est 4,99€, ce qui fait, donc, quand même assez cher pour une petite demi-heure de jeu. Alors, vraiment, je suis pas du public associé durée de vie à... comment ? Durée de vie à... à prix, mais... là, quand même, c'est vrai que c'est un petit peu abusé. Mais, du coup, voilà, j'ai pas essayé de... pour le test, en tout cas, que je vous ai fait, je tiens à dire que je n'ai pas du tout tenu compte du prix pour... voilà, pour ma note, quoi. Ça serait tellement juste, puisque si vous prenez ce jeu-là, par exemple, je sais pas moi, 1,50€, 2€ en solde Steam, par exemple, bah, du coup, je pense que c'est tout à fait... tout à fait intéressant. Et donc, juste, ce dernier truc que j'aimerais vous indiquer, c'est qu'en fait, à la base, ce jeu est un jeu flash. Et donc, vous avez une version flash qui existe, qui est beaucoup moins ambitieuse, bien évidemment. Et donc, n'hésitez pas, en fait, si vous voulez voir si le concept vous plaît, et donc, si ça peut vous intéresser ou quoi, n'hésitez pas. Vous tapez le nom du jeu, donc, Honted the Houth, et du coup, bah, vous n'avez... vous avez comme ça plus qu'à... qu'à l'essayer. Bref, sur ce, eh bien, écoutez, je ne vais pas avancer trop loin, et on va, du coup, se quitter là-dessus. J'espère, en tout cas, que cette petite présentation vous aura plu... Non, je vais vous montrer une dernière interaction qui est rigolote. Ah, non, il me semblait qu'il y en a un... Ah oui, mais je ne l'ai pas encore déverrouillé. Bref, en tout cas, à très bientôt, tout le monde. Passez un très, très bon week-end. Je vous rappelle qu'il y a encore le concours directif sur IndieMag pour une heure ou quoi. Et sinon, bah, voilà, énormément, énormément de contenu concernant le 3, et du contenu que vous n'avez peut-être jamais vu ailleurs, puisque l'Indé n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pubé du côté des grands sites généralistes. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, histoire de voir un peu ce qui arrive du côté des grands constructeurs, et pas seulement des choses qui ont été annoncées au cours des conférences. Voilà ! Et bien sûr, ce bon week-end à tous, et à très bientôt. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada